On a participé à tous les élections, à tous les élections, à tous les élections. On a participé à tous les élections locales. En 2014, on est parti à rencontrer plusieurs mairies. Nous avons, dans la coalition que nous avions venu, remporté deux départements. Nous avons eu un milieu délu à travers le Sénégal. Nous avons participé aux côtés de l'opposition républicaine aux référendums qui avaient été organisés. Et puis, la première élection à laquelle nous avons participé, c'est une intermédie d'élections et d'élections législatives de 2017 qui nous ont permis. Et puis, ça arrive notre coalition, qui s'appelle Caldouard Caloui, et qui portait les couleurs de notre parti. Nous avons été classés 5e sur les 47. C'est vrai que depuis ces élections, je me suis constitue, on ne nous a pas attendu. Cela m'a permis de venir, d'avoir beaucoup de, de beaucoup voyager, que je sois au Sénégal ou à l'étranger. J'ai écouté, j'ai constaté, j'ai eu l'objet d'élections de beaucoup de contextes. Par exemple, la décision que j'ai sorti de, je ne l'ai pas dit de cette observation, mais de ce qu'il y a, c'est que, fort de nos expériences, d'abord, dans mon petit académique, parce que je pense que je ne me rends pas, mais de ceux qui prétendent aujourd'hui, au sujet de l'élections présidentielles, je pense que je fais partie de ceux qui ont vécu, ceci bien dans l'administration, et puis des cas, j'ai, d'abord, mon petit académique que tout le monde connaît, je suis docteur en silage, je suis diplômé de grande école, et puis je suis docteur général d'État. C'est là, c'est une des fonctions les plus dérées dans l'administration sénégalaise. J'ai aussi exercé des responsabilités. D'abord, au cabinet, je prédit le président Jean Jouf, un commissaire de l'élections, c'est mon premier poste dans l'attention publique, en dehors d'avoir été commissaire de police, j'étais, vous savez, jeune commissaire de police, j'ai été commissaire scalaire, et j'ai été commissaire populaire au niveau du cabinet de l'Élections. Avant, j'étais au niveau de la division de l'administration criminelle, où j'allais le chef de l'administration nationale, car j'ai l'administration. Je me suis dit que j'ai quand même un majeur en France académique qui a été consistant, même si ce n'est pas toujours suffisant, mais je pense que j'ai un montant. J'ai eu un recul dans l'administration, j'étais d'abord le fonctionnaire de base, je suis, je suis, je suis en suite, je suis devenu un haut fonctionnaire. J'ai exercé des responsabilités le maire à côté des deux présidents, pas celui-ci, mais le président de l'Élections, mais surtout le président de l'Élections, j'ai été secrétaire général de la présidence pendant huit ans, en dessous de l'Élections, j'ai été le président de l'Élections, j'ai été le président de l'Élections, et j'ai été le président de l'Élections, les légaliens, les lectures de la diplomatie, les lectures de la sécurité, les lectures de l'Écolaire. Je pense, je suis je pense sur le plan de l'expérience, je suis bien administratif au gouvernement Charles Amélie. Ensuite, je suis devenu local. Je pense que c'est ça qui manquait dans notre souci. Je suis maire depuis 2009, j'étais le président de la situation mervelle télégale, et donc j'ai été réveillé en deux cas d'or, donc j'ai une expérience de gestion de proximité, de gestion gouvernementale et d'administration. Donc je me suis dit que je ne pouvais pas participer à l'élection présidentielle de 2020. C'est pour ça que je vous ai répondu. Donc il faut d'abord publier mon intention de vous présenter à l'élection présidentielle. Nous n'avons pas, c'est vrai qu'il faut avoir d'abord un parti politique qui est le choc de tout, mais nous avons créé, vous l'entendez, une coalition avec eux, pour partir avec le mouvement de la société civile, pour porter ma caméra de la présidentielle, une coalition. Qu'est-ce qui a été fait pour cette caméra de l'adulte qui est mon pasteur ? Parce que d'abord, je vous l'ai dit que je suis en fait de l'administration de l'élection. Et je suis un enfant, je n'ai jamais été de l'administration parce que j'ai des grands dada. Même si les grands, on suit les hauts fonctionnaires qui ont touché la fonction publique pour embarasser la politique, on a toujours un travail à l'adulte, alors que j'étais le premier pour en tout cas parmi les premiers, envers les évocats et les autres membres de l'adulte. Alors là, aussi, on m'a fait de la réaction, je ne vous mets pas le président de l'adulte. Donc, je suis un enfant qui m'a arrêté de participer. Dans la fonction publique, dans la direction, je suis un respecteur généraliste. Je suis un enfant qui m'a arrêté de la condition et de l'équipe. Donc, je fais une élection qui m'a fait de la réaction. Je suis un enfant qui m'a fait de la réaction. Je suis un enfant qui m'a fait de la réaction, je ne veux pas aller du coup au bout de ma maison. Donc, c'est tout ça que d'abord, j'ai constaté que cette administration qui m'a promis, qui m'a soutenu, est un délicatement, c'est un rameau. Que ce soit à l'administration, voilà, diplomatique. Je dirais qu'on a politisé la plupart des postes diplomatiques. Les diplomates de fonction ne sont plus employés comme les autres qui continuent de se voir. On a eu des diplomates qui est restés, qui est aujourd'hui, qui est en réaction. Les secteurs de la fonction publique sont aussi politisés. Beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui, si nous parlons à la carte du parti de pouvoir, ne peuvent pas faire mal à certaines institutions. Je considère qu'il faut rétablir la valeur de l'administration. Il faut redonner à l'administration sans l'utilisateur, voire à moderniser l'administration et la rendre beaucoup plus répliquée. Que ce soit l'administration territoriale, que ce soit l'administration, que ce soit la diplomatie, que ce soit la justice, que ce soit les secteurs de la sécurité, les secteurs de la santé, les secteurs de l'éducation. Il y a tout un ensemble du chantier, une fonction publique, nous ne devons pas le faire. Et c'est pour cette raison que j'ai jugé d'avoir un médecin de vous présenter. Le sixième éducatif qui monte, c'est les ancrilles. Il est utile pour continuer un mélangement dans tous les hommes, qui sont en partie, l'entimentation moderne, l'entimentation supérieure, la formation professionnelle. Vous savez ce qui passe à tous les jours. Là, il y a des écrits, en fait, de chez nous. Donc nous sommes dit que nous ne pouvons pas le faire en dehors de ça. Il est utile d'organisation et de médecin de l'éducation, il y a un homme de certaine politique du pays. C'est-à-dire qu'il y a des qui expliquent un peu le sous-emploi et le sous-emploi massif des hommes. Chaque fois, à l'approche des élections, la tendance a aimanté comme toutes sortes de baguettes, baguettes massives, on est en train de promul, on est en train de promul, on est en train de faire de la guerre. Mais après les élections, vous savez ce sont des financements qui sont, peut-être, on dit que ce n'est pas politique. Mais il n'y a pas un financement là-bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation. Souvenez-vous des étudiants avec des boulons jolies. On a donné, on a fait des boulons jolies, on a donné avec des étudiants. Quel est le résultat aujourd'hui ? Parce qu'il n'y a pas de formation à la base. Donc plus confident, plus fort, que ce soit des registres, plus célèbres, plus fortes, plus fortes, on fait un emploi, mais on emploie, on fait un emploi, je ne sais pas. Mais que ce politique de l'emploi des jeunes soit soutenu par une politique, que ce qui reste, que ce n'est pas seulement transgencère. Et cela, nous pensons qu'il faut réformer le sujet de secteur, le secteur de la nourriture, le secteur du maire, qui est un secteur qui n'est pas mécanisé. En dehors de la Chine, les paysans qui voient tout ce soir, que la fonction globale, ce téléphone ne doit pas être globale, elle ne doit pas être guidée par un des secteurs, on doit mécaniser la nourriture, mais on doit l'arrivée au secteur de l'industrie. Il faut que les industries, la transformation d'abord, de base, plus les unités industrielles, au niveau, de demandes, d'imagines, au niveau des départements, et puis, de menacer les menaces capacités, de menacer les menaces capacités au niveau des règlements. Donc, nous nous pensons que ça, que nous ne modernisons pas notre agriculture, que nous ne transformons pas ce que nous produisons, que nous ne formons pas les jeunes à la base, en mettant en place les mêmes informations professionnelles, parce qu'on a tout de suite de ça. Et donc, dans notre programme global, nous avons un changement qui est tout cela. Bien entendu, aujourd'hui, on parle de la croissance, de la croissance économique, en disant que nous faisons des chips à 7 ou 7% de croissance, mais cette croissance n'est pas dévide, parce que c'est la croissance au niveau macroéconomique, peut-être, et les efficaces, on appelle ce type, avec les efficaces macroéconomiques, mais la microéconomie est à terre. Vous allez aujourd'hui dans plusieurs pays où les élections fermées, dans plusieurs secteurs de la crise, nous avons le problème de l'eau, nous avons les problèmes qui sont de base, pour un pays qui veut tant nouvel la maison, ce sont des problèmes climatiques, il fallait les autres. Et le pension, il faut remplacer la gouvernance économique et le financement, mais c'est tout redonner toute sa place au secteur privé national. C'est très important. Nous avons aussi, bien entendu, un argument à dire sur le plan de l'élevage, dans le domaine de l'élevage. Moi, j'ai reçu, dans mon parcours, on a beaucoup d'éleveurs, on a même un réseau d'éleveurs, qui me disent, aujourd'hui, que le métal est en train de mourir, parce qu'il n'arrive pas à se défendre, le métal qui est typé, avant 1500, il est aujourd'hui arrivé à 8 points, donc les gens sont dans une certaine état, qui sont totalement d'avouement, parce qu'en plus, il n'y a pas de doute, les pays liens en train de polluer, toujours les campagnes de commercialisation, à acheter à fond des problèmes brûlures, vous n'allez pas revoir de pollution, et certains m'ont appelé pour me dire que dès le jeu de pluie, ils ont semé ce qu'ils avaient comme graines, comme graines pour consommer, il n'y a pas eu de doute non plus, donc la plupart de ces demandes sont détérioriques, donc je pense qu'il faut vraiment des solutions pérennes, des solutions durables, pour rester toujours au côté du monde de l'éleveur, donc c'est autant de faits, je n'oublie pas les secteurs de la sécurité, et surtout, j'avais dit qu'à nos nations, une coalition qui était amourée, je ne veux pas y revenir, j'avais dit que tous les candidats à la présidentielle devaient mettre un accent particulier, d'abord sur la sécurité, global de notre pays, ce que nous avons fait par des préreaux nouveaux, de tous les pays frontaliers, mais nous avons un vieux conflit qui est là, et qui sont le plus important, c'est le problème de la paix à l'arrivée, je pense que c'est une question prioritaire, sur laquelle tout le monde doit se prononcer, apprimer des solutions, et surtout apprimer une volonté politique à suivre, pour que cette question de la paix à l'arrivée, soit vraiment une sorte de débile sur nos pays, soit, que cette question soit résolue de façon définitive, avec une solidité, et une volonté politique à venir. En tout cas, nous nous engagons, nous, nous sommes élus le soir, 24h de faire de cette question, une stratégie nationale, de même que la réforme du système de sécurité, mais aussi la réforme, donc aucun nombre de cléos, avec nos pays voiliers. Donc, nous allons, bien entendu, face à une déclaration que nous voulons faire, nous allons réunir, dans les prochains jours, les instances de nos partis, dans le secteur d'affaires, il va se mettre à l'arrivée nationale, pour essayer d'avalider ce que nous sommes en train de faire. Nous aussi, nous allons réunir avec nos partis d'avis, pour montrer une question, seulement faire de rédiger notre programme, qui est le cas de gagner, mais je savais que nous n'avons pas fait une insulte aux partis, qui vont au mouvement, qui vont venir se qualifier avec nous, en nous disant, voilà, on a déjà un programme déjà décliné, il y en a d'années, nous allons attablir tout ce que c'est parti, de ce que c'est maintenant, pour que, à partir du mois de décembre, nous puissions à l'occasion d'une grande manifestation de l'inventure, décliner l'ensemble de notre programme, secteur par secteur, parce que nous avons aussi, dans notre agenda, la réforme du secteur de fiscal, en se remisant enchant que les administrations sociales doivent être modernisées, il doit être renforcées à moins, et que certains secteurs, qui sont des secteurs sporteurs, donc des secteurs de télécommunications, des secteurs financiers, mais aussi des secteurs numériques, des alliés, des secteurs liés, doivent faire l'objet d'une fiscalité, qui doit être une fiscalité adaptée, pour que nous permettent de renforcer nos ressources, en combattant la politique. Donc je pense que j'ai assez parlé, je vais peut-être permettre aux humains de poser ces questions, de manière à peut-être compléter ce que j'ai dit, et puis cela nous permet pas aussi de comprendre davantage dans la candidature, qui est une candidature qui est essentielle, et ce n'est pas une candidature de stratégie, c'est une candidature qui est une candidature extérieure, et notre objectif, c'est d'arriver d'une en première, au bout d'une deuxième, à l'occasion de notre sélection, qui va se faire des difficultés, et de l'hériture de l'hériture. Je vous remercie. Merci. Applaudissements